Le projet s'éloigne des opérations périurbaines et s'inspire de la structure parcellaire de la trame paysagère-maraîchère, Identité des Innes, pour créer un cadre de vie qualitatif où le végétal domine. L'héritage maraîcher de la commune a déterminé l'idée de l'aménagement périrural et de l'implantation des maisons puisque toute notion de régularité et de rue est abandonnée. Ici, un cheminement sans trottoir mais venant en contact direct avec la nature vient desservir les maisons individuelles et leurs jardins. Ainsi, le projet se lit comme une enclave dans la nature. Les maisons en forme de longère ont une logique bioclimatique. L'ensemble des pièces des maisons est orienté au sud. La zone au nord est traitée comme un espace tampon avec quelques ouvrants horizontaux servant pour la ventilation traversante de la maison. Chaque logement bénéficie également d'un jardin orienté sud agrémenté d'un arbre à feuilles caduques servant de masques solaires complétant les brises soleil fixes. Afin de bénéficier d'énergie renouvelable, l'installation de chauffage est couplée à la mise en place en toiture de panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire. Le système constructif et les principaux matériaux envisagés pour l'enveloppe de la construction reposent sur une structure verticale à haussature bois et isolation intégrée, des planchers en solivage traditionnels et des fermettes bois pour les toitures. Le bardage bois en épicéa est posé à clairvoix verticale et protégé par un traitement autoclave gris assurant la durabilité du bois et une faible variation de teinte dans le temps. avec 4 jours et puis à la partie 3 jours, j'ai compris le défilé de la question. ité à l'aise, du racontestion, de l'affinée, des principaux sociaux qui se trouvent que nous devons, puis, à la fin, à la fin d'un jardin à la mesure. On se voit maintenant. La suite est plutôt que vous a toujours amenable,